J'aime bien l'expression de mon neveu, quand il était tout petit, quand on lui demandait que fait ton oncle, il disait que c'est chef du village. Jérôme Sourisseau, je suis né à Cognac, en Charente. De formation, je suis agrégé de physique chimie et je suis devenu chef d'établissement scolaire. Puis engagé en politique, d'abord comme militant, puisque j'ai commencé à adhérer au CDS quand j'avais 18-19 ans. Je suis toujours resté fidèle à cette famille jusqu'au Modem aujourd'hui. Je suis maire de Bourg-Charente, qui est une commune d'un peu moins de 1000 habitants qui est quasiment à toucher la ville de Cognac. Je suis président de l'agglomération de Cognac. A l'époque, je me suis engagé à l'UDF, plus particulièrement, puisque c'était un rassemblement de familles au Centre des démocrates sociaux. Je me suis rendu à ces universités d'été à Seignos. Et là, j'ai rencontré beaucoup de militants, on a beaucoup échangé sur le fond, et ça correspondait complètement à mes valeurs. Et je me suis engagé à ce moment-là et je n'ai jamais quitté cette famille. La France, sa tradition, c'est de faire marier l'ensemble et d'emporter tout le monde. D'aller loin, d'être exigeant, de laisser des libertés, mais aussi de tendre la main à celui qui est le plus en difficulté, qui est sur le bord de la route. Je trouve que cette famille politique incarne beaucoup de choses, mais notamment ça, c'était une des choses qui m'a vraiment attiré quand j'avais 18-20 ans. Il se trouve que pour les élections de 2008, l'ancien maire qui était assez âgé avait décidé de ne pas se représenter. Donc très rapidement, j'ai constitué une liste, et donc du coup, j'ai été élu en 2008. J'aime bien l'expression de mon neveu quand il était tout petit, quand on lui demandait que fait ton oncle, il disait que c'est le chef du village. J'aime bien cette expression parce que ce n'est pas le chef au sens autoritaire, mais j'ai toujours vécu dans cette commune, donc je connais tout le monde, je connais toutes les familles, j'ai accompagné tout le monde pour les bons moments de la vie, les mauvais. On connaît chaque recoin, on est une référence, on est un repère, et on accompagne tout le monde dans la grande discrétion, ceux qui sont vraiment en difficulté comme ceux qui réussissent. C'est extrêmement diversifié, donc c'est un mandat passionnant, exigeant, mais c'est un mandat passionnant.